Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à check le Patreon où vous pourrez trouver plein de contenu exclusif. Ok, salut le YouTube. Bon, on est parti pour le sixième ou septième épisode. Je me rappelle même plus, on de bronze tout chale. On va commencer par une petite Game Atrox. C'est quoi mes attentes pour la Corée ? Les gars, je n'ai pas d'attente. Alors, je sais que ça vous excite, le projet Corée, etc. Mais je n'ai aucune attente, en fait. En fait, je ne me projette pas dans le futur, parce que se projeter dans le futur est complètement inutile. Donc, j'y vais, j'ai pris mon billet, j'ai pris un hôtel. Et ensuite, on va voir ce qui se passera là-bas. Pour le moment, on n'est pas là-bas. J'y vais que dans un mois. Donc, ça ne sert à rien de faire des théories du complot. À se dire, ouais, quels sont mes objectifs ? Quel est l'élo ? Quel est, etc. ? Quel est, etc. ? Parce que pour le moment, ce n'est pas ma priorité. On est le 15 décembre. Et oui, c'est quelque chose qui se prépare, etc. Donc, j'ai déjà fait les démarches, etc. pour que je puisse jouer, etc. là-bas. Mais tout ce qui va être lié à League of Legends, je ne me préoccupe pas. On verra ça là-bas. Déjà, il faut que j'arrive préparé, etc. Que ça sort le jeu, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont plus importantes que mes objectifs et mes attentes là-bas. Ce qui fait que je ne m'en soucie pas, pour le moment. Ok. Bon, j'ai pris double tenacité. Bon, là, je pense que je n'ai pas trop besoin d'expliquer les runes de Atrox, cette game. La double tenacité, quand on peut voir qu'ils ont Ramus, Mordecai, Alistar, Morgana, Ash. Vu le nombre de CC qu'ils ont, je pense que là, ça a beaucoup de sens. Mais oui, je n'ai pas d'attente ou de quoi que ce soit. Enfin, si j'en ai, mais ce n'est pas ma priorité, en fait, tout simplement. Ce n'est juste pas ma priorité pour le moment. Alors, il fait un petit peu froid. On va fermer la... C'est-à-dire que je ne vais pas faire de projection sur quelque chose qui se passe dans un mois, alors que j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Et surtout que ça se travaille. C'est comme un examen, tu vois, un examen, tu prépares ça à l'avance. J'ai un peu les mains froides. On va jouer simple, on va jouer tranquille. Il faudrait peut-être que je rajoute un petit flou d'arrière-plan sur la caméra ou je ne sais pas si vous aimez le décor comme ça. Le petit Bat-Symbol, il commence à... Il commence à perdre de sa fraîcheur. Il commence à perdre de sa fraîcheur. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre des musiques libres de droits ? Youtube... Gros musiques NCS. NCS no copyright. C'est ça qu'on veut, non ? Je crois que c'est ça qu'on veut. C'est du weighty. Donc ça, c'est la pripa match-up. Ok, non, en fait, je préfère juste... Ça, c'est la pripa match-up. C'est un peu obligatoire, les amis. Là, on est quoi ? Là, on tague du platine. Je vais quand même considérer que ça, c'est le travail. Il est fait en amont, en fait. Ce que j'appelle la pripa match-up, c'est... Tu arrives... Rune, tu sais quelle rune prendre par rapport au match-up et à la composition en face. Tu sais quel starter prendre. Et en général, tu sais même comment jouer tes trois premières. Ça, c'est la pripa match-up. J'estime que platine, si vous n'avez pas de pripa match-up, ça commence à devenir quand même très grave. Donc là, on est en platine, donc je considère que vous ayez déjà votre pripa match-up. Pour les gens qui ne l'auront pas, qui ne l'auraient pas, etc., c'est des choses qu'il faut travailler. Il n'y a pas de secret, il faut regarder des replays. Pour regarder des replays, ça ne s'invente pas. On demande beaucoup pour du plat. Non, je suis juste réaliste. Ah, je n'en demande pas beaucoup. Là, je demande juste, voilà. Là, platine, je suis désolé. Là, quand même, savoir prendre des runes correctement et savoir quel starter prendre par rapport au match-up, on est quand même sur des choses assez simples. Je ne peux pas tout le temps me permettre d'expliquer parce que ça prend du temps. À un moment, il faut aussi que les explications level up aussi. Donc, je ne peux pas réellement jouer le push contre sur A, même si... Même si, imaginons, elle liche. Ah, son level 1 est beaucoup trop strong. Donc, on va se jouer pas si sur les first three waves. C'est exactement le même plan que je donne, le plan simple que je vous donne à chaque fois qu'on joue un melee contre un melee. Est-ce qu'on gagne le niveau 1 ? Si oui, on essaye de pre-shurk. Sinon, on se laisse... On laisse push. Je vous donne ce plan littéralement à chaque fois. Enfin, il n'y a vraiment pas de nouveauté, là. Il faut aller check les précédents épisodes. Il n'y a vraiment rien, là. Il n'y a aucune nouveauté, pour moi. Donc, bien entendu, il faut faire un choix au niveau des CS. Ça, c'est explicité. Enfin, explicité. Mais bien évidemment, s'il faut perdre 200 HP pour aller prendre un CS, c'est peut-être pas opti. Ici, je peux me permettre de prendre mon Z pour essayer de mieux last hit, puisque dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir faire grande utilisation de mon E. Là, vous voyez que ma priorité, ce n'est même pas 7 sur 1. Donc là, vous voyez que là, elle a pris un très mauvais trade. Mais ce n'est même pas ma priorité. On essaye juste de se focus sur last hitting, parce que... En ce moment, on ne peut pas vraiment la kill. Là, vous voyez qu'elle a fait une grosse erreur. Elle a perdu beaucoup d'HP. Donc là, je suis en position de punir si jamais elle refait une erreur. Mais vous voyez que ce n'était pas ma position. Ce n'est absolument pas ma position. On se focus sur le CSing. On sait qu'on ne gagne pas à l'early game. Parce qu'au premier recall, le matchup est difficile. Ça, c'est des connaissances que vous devriez commencer à chercher. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas niveau platine. Mais le matchup shift, si on arrive à avoir un bon premier reset sur Atrox. Et là, vous voyez, je ne peux pas l'aider. Là, ce n'est pas de ma responsabilité. Il s'est tout simplement suicidé, les amis. J'avais ma way sous ma tour. Je ne pouvais pas l'aider. Il a préféré fight et mourir. Je ne suis pas superman. Je crache ma wave. Je ne pouvais tout simplement pas l'aider. Donc, on va même muter. Je ne suis pas responsable de sa mort. Ici, on va rester pour la simple et bonne raison qu'il jouait Ignite. Et vous voyez, je suis encore full life. Donc, j'ai encore de quoi rester. La seule chose qui fait peur, c'est Ramus. Donc, voilà, on le mute. Ça ne sert à rien de lui parler. Ce n'est strictement pas de notre responsabilité. Il s'est permis d'invade alors qu'on n'avait pas la priorité. On était en train de farm notre wave au top. Et là, vous voyez qu'il est stuck en lane. Et on va jouer sur ça. Donc, on joue juste avec nos cooldowns. Il a un Ignite. Du coup, il ne peut pas back téléporter. Ramus et bot side. Et on se permet juste de jouer là-dessus. Je n'ai pas pu toucher le Q au numéro 2. On joue juste sur ça. On la joue tranquille. Encore une fois, on ne se précipite pas parce que c'est qui qui est dans une situation nulle ? Ce n'est pas nous, les amis. Si vous regardez. Si vous regardez, ce n'est pas nous qui sommes sous pression. C'est lui. Et donc là, s'il n'a pas de gang du jungle dans les 30 prochaines secondes, on va juste laisser cette wave revenir vers nous et frisse. Ah oui, c'est très pedagogique. Ce n'est pas nous qui sommes sous pression. C'est lui qui est sous pression. C'est-à-dire que c'est lui qui doit créer quelque chose, en fait. C'est lui qui doit créer de la menace. Et là, il a reset. Et là, justement... Alors, on pourrait push et back. Mais parce que... La wave repouche déjà vers moi. On va simplement reset, les amis. Sachant qu'on a déjà notre item. Et là, vous voyez, on a même Ramus au top. Qui est là pour assister. Donc, vous voyez, on a fait perdre du temps au jungle. C'est intéressant. Donc là, on a beaucoup de pression. Vous voyez que même si elle a eu une free assist, ce n'est pas grave du tout. C'est vraiment la boucle. Et il faut juste... Là, je ne suis pas responsable de sa mort. Donc, c'est juste ça. Je ne suis pas responsable de sa mort. D'ailleurs, je vous invite à muter là toutes les parties. Je ne suis pas responsable de sa mort. Je les use mute. Je me focus sur ma game. Si j'aurais pu faire quelque chose pour lui, je l'aurais dit. Là, je ne pouvais rien faire. Donc là, vous voyez, cette wave-là, même si on ne peut pas maintenir le freeze... Et j'aurais dû remettre mon écran en 240 Hz. Ça me perturbe. Ça, ça va être un avantage d'XP qu'on va avoir. Aussi, on se permet de faire stable. Et on voit qu'en termes d'item, il a acheté un executioner. Alors, les antilles, ce ne sont pas des items très très forts en termes de statistiques pures. Et là, vous voyez que directement, je vais clear la wave. Je ne suis pas focus sur lui. Là, maintenant que cette wave est clear, avec ma prochaine rotation de Q-spell, là, je vais pouvoir le fight. Donc là, vous voyez que là, je suis en train de le fight. Je sais qu'il veut son crash de wave. J'ai des bien meilleurs items que lui. Je ne joue pas si à moi avec mes Q. Là, vous voyez que la wave ne crache pas. Et c'est très pénible pour lui. C'est très pénible pour lui. Je ne touche pas beaucoup de Q. Là, vraiment... Là, je ne fais même pas exprès. C'est littéralement ma game de chauffe. Il aurait pu déjà être dans une situation beaucoup plus grave que 13 CS de retard. Mais vous voyez que même juste en jouant comme ça, simple, on est déjà à 15 CS d'avance sur un match-up qui est supposé ne pas être si bon que ça. Donc là, vous voyez, je joue juste avec mes cooldowns. Là, wave est freeze. Là, il m'a dash in. Ce n'est pas acceptable. Vous voyez la punition ? Ça aussi, c'est le genre de connaissance que vous devez commencer à chercher à votre niveau en tant que platine. C'est-à-dire comment les trades se jouent. Vous devez chercher des patterns de bons et de mauvais trades. C'est-à-dire, OK, s'il se passe ça, 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 ça va être un bon trade pour moi. Si le trade se passe comme ça, ça ne va pas être un bon trade pour moi. Et générer des automatismes là-dessus. Donc là, je sais qu'il m'a Q-in. Il m'a Q-in. Alors qu'il n'avait pas de vital, il n'avait rien du tout à chercher. J'avais ma bone plating. Je sais que ça ne peut pas exister. Donc directement, je suis déjà... En fait, mon cerveau est directement dans une recherche de punition parce que je sais qu'il ne peut pas faire ça dans ce match-up parce que j'ai joué le match-up plusieurs fois et surtout, j'ai analysé des VOD de ce match-up. Et ça, il n'y a rien qui peut le faire à votre place. Ça, au bout d'un moment, même avec tous les coachings, toutes les formations du monde, ça, c'est votre travail, c'est votre responsabilité. Tu go tabi ici ? Non. Ça, c'est aussi un autre truc qu'il faut regarder dans les votes. Pourquoi je go pas tabi dans ce match-up ? Parce que déjà, de manière générale, avoir des statistiques défensives qu'on sera n'est pas très intéressante. Je veux des dommages. Maintenant, ici, dans une obture de pure laning phase, les tabis, ça peut être bien. Mais pourquoi faire des tabis ? Alors que si on joue bien, on va tout simplement pouvoir rush notre Eclipse et dès qu'on aura notre Eclipse, on pourra encore mettre plus de pression. Donc en soi, les tabis, c'est un peu la noob option ici. Pourquoi faire des tabis ? Alors que dans tous les cas, si on fait pas d'erreur, on va quand même gagner et ça peut nous permettre, ça nous permettra d'accélérer la game beaucoup plus facilement. Donc ici, j'ai deux wards. Je me permets de mettre mes wards. Dommage, elle a pu récupérer cette wards-là. Sur les râles. Donc ici, vous voyez, j'ai pas d'informations sur Ramus. Ça fait un peu peur. Il faut jouer tranquille. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans le mindset. Je punis s'il fait une erreur avec mes Q-spell. Mais je suis patient. Je commit pas parce que je sais que Ramus peut être dans les alentours. Et là, vous voyez qu'elle a plus de pari. Et là, c'est intéressant parce que même si Ramus pourrait être dans les alentours, j'ai pas peur. Parce que regardez maintenant la différence d'HP. Il est mid-life et Ramus, c'est pas un jungle qui me fait trop peur pour me tuer ici dans cette situation, vous voyez. Donc là, même si je me fais gang par Ramus, j'ai pas peur. Cette situation me fait pas peur du tout. Ok. Et là, vous voyez, c'est encore une fois un truc de mécanique. Parce que là, vous voyez que j'ai encore très mal joué mécaniquement. Ici, je pense que je peux enlever 200 soucis. J'ai vraiment les mains gelées. J'ai même pas fait exprès parce que justement, là, je voulais bien jouer. J'ai les mains complètement gelées. Et vous voyez que là, ça passait clairement. Donc, c'était intéressant. Là, il suffisait juste d'exécuter un peu. L'idée était bien. Là, il suffisait juste d'exécuter un petit peu mieux. Et vous voyez que ça passait très clairement. C'est ça la différence avec par exemple League of Legends et un jeu comme les échecs. C'est que les échecs, tu bouges ta pièce, c'est terminé. League of Legends, c'est pas ça en fait. T'as beau avoir des bonnes idées, en fait, si t'arrives pas à conclure, ça passera jamais. Donc là, l'idée était bien. C'est juste, j'ai pas réussi à conclure. Et ça, c'est pareil, ça se travaille. C'était pas une question de focus, c'était une question d'enchaînement de sorts. J'ai pas très bien joué avec mi Q, j'ai pas très bien joué avec mon flash. Et ça, c'est pareil. Personne ne vous l'apprendra en fait. Au bout d'un moment, on ne va pas venir chez vous et jouer à votre place au jeu vidéo, prendre votre souris. ça, si vous vous entraînez pas vous-même, vous pourrez regarder n'importe quel coach, vous pourrez prendre n'importe quoi. Ça ne changera rien. Donc là, on a notre mythique. Le mec en face a pas son mythique. Je viens de récupérer l'information sur le jungle en face. Le plan est très logique. Pourvu que vous avez déjà regardé une vidéo du bronze Kuchal. Je vous laisse trouver la réponse. Là, le plan est tout trouvé. Le plan est très logique. J'ai mon mythique. Il n'a pas de mythique. En plus, j'ai vu que son jungle était bot side. Quel est le plan ? Il faut vraiment que je repasse mon écran en 240 Hz. Parce que je l'ai passé en 120 Hz HD pour jouer à God of War. Là, je sens que... Problème de fluidité. Ici, on va back maintenant. On pourrait jouer la quatrième plate. Mais je ne veux donner aucun gold à cette Fura. Donc le moment où elle revient en lane, je vais revenir aussi également. Tout simplement. Il ne va pas y râle là quand même. Oh ! Oh my God ! Ok, bon. Je vais changer les... Ok, le jungle est criminel. Mais bon, that's life. Le jungle est criminel. Ce qu'il vient de faire, c'est banable. Je l'ai vu venir en plus. Ce qu'il vient de faire, c'est littéralement banable. Ok. Donc là, regardez, non seulement... Oui, c'est bon. Calme-toi, Nvidia. Non seulement, regardez, il a mis la wave dans quel état. Et en plus de... Alors, il a mis la wave dans cet état-là juste pour son profit personnel. Il n'a même pas partagé des golds avec nous. C'est criminel. C'est très égoïste. Mais il faut faire avec. C'est-à-dire que bon. Dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Alors là, je vois Ramus bot. Donc là, encore une fois, la même chose. Le même plan que tout à l'heure. J'ai mis un mythique. Il n'a pas de mythique. Et je sais que son jungle est bot side. Et je vais avec le cooldown de Mekyu. Ok. Et j'ai réussi à fixer la wave. Donc maintenant, vous voyez que Ramus peut être dans les alentours. Donc en fait, moi, je ne voulais pas prendre la turn parce que je voulais commencer à jouer le... Je voulais continuer à pressure le match-up. Pas que la landing phase se termine. C'est un plan intéressant qu'on ne sera. Parce que ça lui permet... Là, vous voyez que là, je ne peux pas l'empêcher de farm ces waves-là. Donc là, je n'ai rien d'autre à faire que de décal. Donc je suis un peu obligé de changer de plan parce que le Z a joué pour son profit personnel. En soi, c'est ce que je faisais moi aussi. Mais je pense que c'était plus intelligent de moi faire ça en jouant contre Fura. Donc là, vous voyez que je n'ai pas réellement grand-chose à faire si ce n'est me balader un peu au mid et récupérer cette wave quand elle crash. Alors là, je pourrais en soi freeze à mon tour mais parce que j'ai une bot lane en 11-0 ici. Ça peut être intéressant en Drôme aussi. Là, il faut voir. Les deux écoles sont jouables. En vrai là, pour la simple et bonne raison que son jungle est mort, je vais juste me permettre de push. Bon là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette game hors Lening Face puisque ma bot lane est en train de stomp et parce qu'ils ont une compo un peu bizarre. Lening Face était quand même instructive. Là, ouais, en termes de mid game, il ne va pas y avoir grand-chose dans cette game compte tenu que juste ma bot lane a smurf la game. Mais ça arrive. Ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu. Bon là, encore une fois, là je farm tranquillement. Je joue assez safe pour ne pas mourir bêtement. Alors là, j'ai mon Z derrière moi. Alors là, je vais juste me contenter de bait. Z. Ok, le Z, win trade. Mais le Z se fout de ma gueule. En fait, le Z, le Z, depuis que je ne l'ai pas aidé au carapateur niveau 3, il est dans cette... Mais c'est vraiment... C'est incroyable. Cette attitude, je ne comprends pas. Bon. C'est vraiment une attitude de mauvais perdant. Et on va aider la Chim ici. On peut jouer ça avec le Swain. On est assez huge. On est assez fed. Ça joue là. Je vais récupérer mon Q. Imagine que tu es un stock platine. Tu te permets d'avoir une attitude comme ça. Mais c'est déplorable. Tu peux monter platine, diamant, c'est un mécanique ? Non. Les gars, au bout d'un moment, il faut juste être logique. Non, tu ne peux pas. Tout est relatif. Il faut avoir... Il faut que... Alors, c'est-à-dire que si, par exemple, tu veux monter D4 et que tu as un niveau mécanique, je ne sais pas, platine 4, mais qu'en termes de stratégie, tu comprends ça ? Oui, tu peux, mais au bout d'un moment, il ne faut pas se faire de plan sur la comète. Si la moyenne des D3 constantes, c'est-à-dire mécanique, stratégique, tactique, ne sont pas à un certain niveau, tu ne peux juste pas monter, en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en Smurf Q, il n'y a plus de Smurf Q. Il n'y a plus de Smurf Q. Je suis sûr que c'est pour le Carab de tout à l'heure, il est malade. Ah oui, il est pire que Zinzin, il est complètement malade. Mais, mais vous voyez que même s'il nous a un peu griffes, ce n'est pas trop grave. On a quand même joué la Lening Face de manière très logique. Pourquoi la Fiora est aussi mauvaise ? Mais c'est les gars que vous avez dans vos games, vous êtes bizarre vous. Non, c'est moi qui fais. En fait, c'est parce que moi quand je joue, tu as l'impression qu'elle est mauvaise. Mais ça, c'est la même chose que vous avez dans vos games. Attendez. Non, c'est la même chose que vous avez dans vos games. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. vous avez la même chose dans vos games. Ils te détestent ? Ouais. Il me déteste pour un carapater niveau 3 alors je ne pouvais clairement pas l'aider. Là, encore une fois, ça ne sert à rien de le flame, ça ne sert à rien à décrire dans le chat. C'est vrai mais je suis désolé, ce n'est pas normal d'engage avec deux niveaux de retard et mythique contre non mythique. Oui, mais en fait, à partir du moment où tu tag les mêmes mecs dans tes games, pourquoi tu n'es pas capable de monter ? Puisque littéralement, des mecs comme ça, j'en tag même en challenger. Donc si j'en tag en platine, ça veut dire que vous vous en taggez en platine et que vous n'êtes tout simplement pas capable de gagner contre ces mecs-là. Donc ouais, cette game, donc là oui, vous voyez que ma wave est en train de slow push. Ce n'est pas moi qui ai la priorité. Il paraît à l'invade. Regardez, qu'est-ce qui peut bouger en premier ? C'est lui ou c'est moi ? C'est lui. Ce n'est pas moi. Il se permet d'invade le gromp. Je ne peux strictement pas l'aider. Vous voyez que je ne suis pas en position d'aider. En plus, là si j'aide, imaginons que si j'aide et qu'il ne se passe rien, c'est moi qui vais perdre parce que cette wave-là bouge vers la Fiora. Donc c'est moi qui vais perdre des gold, c'est moi qui vais perdre des CS, des gold et d'XP. Donc le timing de Rome n'est pas à moi. Donc non, là il est clairement en train d'int et qu'il soit mécontent, qu'il spam le ping, qu'il spam le chat, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je mutole parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Donc ici, je n'ai pas peur d'un gang de Ramus parce que la wave est trop huge. Vous voyez qu'il a essayé de chercher pour le gang. J'ai joué safe. Ici, je mets une ward. Il pourrait potentiellement passer par l'arrière mais bon, dans ce cas-là, c'est un génie. Même s'il passe par l'arrière, je pense que je ne meurs pas. Tout simplement au gang. Et puis là, c'est un bon exemple de pourquoi d'un bon exemple de punir un mec qui joue Ignite. Il a un Ignite. J'ai une TP. Sauf que lui, il doit back. Et vous voyez qu'on a joué très logique. Donc là, je ne me précipite pas. Je sais que ce n'est pas à moi de faire le play. Je n'ai pas besoin de mettre un flash. Alors, peut-être que si je flashine, je peux la tuer sous la tour. Oui, c'est une possibilité. Mais, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas à moi de faire le play, encore une fois. Je peux flashine sous la tour, je peux la tuer. Comme je peux aussi prendre trois couteaux et ne pas la tuer, voire mourir. Donc, ce n'est pas moi qui suis sous pression ici. Ce n'est pas moi qui est... C'est lui. Il a 150 HP et même avec une intervention de Rammus avec 150 HP, il ne pourra rien faire. Donc, tout simplement, on joue tranquille. Et là, ici, à partir du moment où il récall, parce que ce n'est pas une OF canon, on pourrait décider de push et de reset. C'est intéressant s'il nous manque des golds. Maintenant, moi, il se trouve qu'il me faut 40 golds pour mon bag de rêve et ma dag dentelée. Du coup, je n'ai pas envie de push. Il perd là beaucoup plus en frisant. Vous voyez qu'on a les mêmes golds d'ailleurs. Il a 1100. Moi aussi, j'ai 1100. Mais s'il aurait fallu que je push tout ça pour récupérer ma dag dentelée, je l'aurais fait. Voilà, je récupère ma dag dentelée. Hop. Alors, vous voyez que la wave est trop grosse pour être freeze. La wave est trop grosse pour être freeze. Mais tout ça, c'est un avantage d'XP que j'ai. Voilà, c'est-à-dire que là, si vous regardez, ce sont les deux champions. Voilà, on a la même XP. Sauf que moi, j'ai 7 waves là en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 10 millions. J'ai 10 millions d'expérience en plus. Ce qui est assez énorme. C'est littéralement à demi-level. Comme vous pouvez le voir. Parce que là, on va voir quand on voit tous les deux clear 7 waves. Et là, tout simplement, il n'a pas réussi à crash la wave. Alors, ce n'était pas mon intention première de freeze, mais parce qu'il n'a pas réussi à crash la wave, je joue là-dessus. Donc là, vous pouvez voir qu'en termes d'XP, vous voyez, il y a un demi-level. Parce que là, il y a ses deux CS de plus. Il y a un demi-level. Et là, je joue juste avec mes cooldowns. Ça, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais j'ai un bien meilleur recall que lui. Lui, il a 20 d'AD et de l'antile. Sauf que son antile, il ne sert pas à grand-chose, surtout qu'il a déjà un ignite. Et moi, j'ai 30 d'AD et plus de la létalité. Donc, j'ai quelque chose de beaucoup plus puissant. Et ça, c'est pareil, c'est de la data que vous devez commencer à chercher. Sur le timing, premier recall et quand j'ai quelques points dans le Q-spell, c'est assez, c'est beaucoup plus facile pour moi de compter sur A que dans les tout premiers levels. Juste parce que c'est comme ça que mon champion fonctionne. Donc là, vous voyez, je joue tranquille. Encore une fois, je joue juste avec mes cooldowns. Ce n'est pas moi qui dois forcer le play. Moi, j'ai la wave qui est freeze. Lui, il doit cracher la wave. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui doit commit pour cracher la wave. Moi, je joue simplement avec mes cooldowns. Et là, il fait l'erreur de mon Q-spell in alors que j'ai mon Q-spell à moi. Ça a été puni. Tout simplement. Et le reste de la game n'est pas très intéressant. Allez, à la prochaine le YouTube. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère